Le thème de ma méditation aujourd'hui concerne les visions. J'introduirai cette pensée par un verset de la Bible qui nous parle de visions. Dans acte 2, verset 17, il nous est dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. La prophétie, la vision, les songes et le Saint-Esprit, tout cela, ça nous parle et nous met en relation avec le divin, le surnaturel. Beaucoup de gens ont des visions, des révélations, on parle d'idées, d'imaginations. Il faut faire une distinction entre le fait qu'on soit parfois créatif, imaginatif, qu'on ait toutes sortes d'idées à la seconde. Entre cela et une vision divine, il y a une grande différence. Alors, qu'est-ce qu'une vision divine ? Avoir une vision, déjà, c'est voir l'avenir dans le présent lui-même qui est bâti sur le passé. Ce sont les trois dimensions du temps. La vision se focalise sur l'avenir à partir du moment présent qui est bâti sur toute notre histoire. La deuxième pensée, c'est qu'avoir une vision, c'est voir l'invisible et le rendre visible. En un mot, vous mettez des mots sur des choses qui sont du domaine de la pensée. Vous commencez à réfléchir et à projeter, à proclamer des choses, comme si vous les voyiez alors qu'aujourd'hui, on ne voit rien. La troisième chose, la troisième pensée, c'est avoir une vision, c'est créer un pont qui relie le présent et l'avenir meilleur. Un pont qui relie le présent et l'avenir meilleur, c'est ce que Dieu a voulu pour la vision. Qu'est-ce qu'une vision ? Une définition de la vision divine, c'est une image mentale claire d'un avenir meilleur donné par Dieu, qui amène une personne à avoir la conviction que non seulement cela peut être fait, mais qu'il faut que ce soit fait. Cette conviction, le moteur de beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu à travers l'histoire, qui ont accompli des choses incroyables, c'est la vision qu'ils avaient dans leur cœur, dans leur esprit. La composante d'une vision divine, d'abord, c'est une image nette. C'est comme si vous aviez un tableau blanc et Dieu est en train de peindre dessus et vous êtes en train de décrire ce que vous voyez. C'est très net. La deuxième chose, c'est que c'est un changement positif. Dans la vision divine, il n'y a pas de stress sur l'avenir. Nous avons plutôt là Dieu qui partage avec nous un changement positif, un avenir meilleur. La vision va toujours nous parler de la façon dont Dieu va nous conduire vers des choses positives. Troisièmement, c'est une focalisation sur le futur. On parle du futur, on écrit le futur, on se focalise sur le futur. On ne connaît pas le temps par rapport aux années du futur, mais on sait que ça concerne les temps à venir et que les choses peuvent se mettre en place. Ensuite, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas à réfléchir, à imaginer ou à te forcer. La vision, c'est quelque chose qui nous parle finalement d'un peuple et d'une époque. La vision divine s'intéresse parce que Dieu s'intéresse à nous, parce que la vision divine est destinée à faire de nous un instrument entre les mains de Dieu pour le peuple de Dieu à une époque donnée. C'est comme le verset dont il nous est dit que David a servi les plans de Dieu, les desseins de Dieu pour sa génération. La vision que Dieu t'a donnée, si tu veux qu'elle soit utile, tu as besoin de comprendre qu'il y a des principes. C'est ce que nous allons voir dans l'émission suivante. Mais si tu as une vision, si dans ton cœur il y a quelque chose de net, dans ton esprit que tu es capable de partager, eh bien je t'invite à simplement l'écrire et à le partager avec quelqu'un en toute intimité qui pourra te comprendre. Rendez-vous à le prochain épisode concernant la naissance d'une vision, comment une naissance, comment la vision naît et comment elle grandit dans nos cœurs.